Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 27 juin 2024, ça y est, c'est le jour J, le jour J aux États-Unis, le jour du grand débat présidentiel, le premier, et ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu un qui a eu lieu aussi tôt, on est au mois de juin, l'élection est au mois de novembre, parce qu'il y a des élections anticipées qui commencent, le vote anticipé commence la semaine prochaine, donc on espère chez les démocrates avoir un impact favorable dans le vote par anticipation, vote par anticipation, ça, ça devrait être éliminé premièrement, tout le monde devrait aller voter, sauf, par exception, comme ça a toujours été le cas partout, comme celui-là aux États-Unis, au Canada, comme celui-là en Europe, vraiment des cas d'exception, par, oui, anticipation ou par la poste, mais hormis ça, tout le monde devrait aller voter le soir même du jour de l'élection, ça a toujours été comme ça, mais les démocraties évoluent. Chers amis, merci d'être avec moi sur YouTube, parce que je dis 27, juin 2024, 9h27, heure du Québec. Beaucoup, 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 beaucoup d'agitations aux États-Unis, ceux qui suivent l'information, comme moi aux États-Unis, qui suivent les chaînes de l'information continue, c'est le délire total. Maintenant, on sait que Joe Biden a des problèmes cognitifs, ça a fait le ton du monde, ce n'est plus un secret pour personne, Joe Biden a des problèmes. D'abord, il raconte n'importe quoi, il a raconté que son, un de ses oncles avait été mangé par des cannibales, il a raconté que son fils, Beau Biden, parce qu'il a deux enfants, était mort en Irak, alors qu'il était, oui, il est allé en Irak, mais il est mort du cancer. Et plein de mensonges, il a été élevé par des Juifs, élevé par des Porto-Ricains, élevé par des Africains, élevé... Il était un des meilleurs à l'école dans sa classe de droit, alors que c'était un des plus pourris. Tout a été exposé, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ce n'est pas parce que je veux prendre un côté plus que l'autre. Donald Trump, moi je l'aime parce que c'est un perturbateur, puis il vient éveiller les consciences, mais c'est un gars qui a endetté les États-Unis plus que Joe Biden l'a fait en quatre ans. Donald Trump, c'est le perturbateur, c'est ce côté-là que j'aime. Et il amène un éveil de la population, puis peu importe quel genre d'éveil c'est, l'important c'est que tu t'éveilles et que tu ne restes pas endormi et sous le contrôle et la mainmise du culte qui nous gouverne. Si tu te réveilles pour devenir communiste, c'est correct, mais au moins tu t'es réveillé. Tu comprends? Parce que de rester endormi et sous le contrôle, le mind control de la classe qui te dirige, c'est vraiment, vraiment pathétique. Et c'est très dommageable pour nos sociétés. Tu as vu ce qu'on est devenu depuis les années 60 avec l'endoctrinement de la caste qui a pris le contrôle et qui a envoyé les religions et la foi aux poubelles. Tu as vu ce que ça a donné? Si tu pensais que tu étais contrôlé par l'Église catholique, je vais te dire une chose, ça n'a rien à voir avec le contrôle de la caste qui nous gouverne en ce moment. Avec la caste qui nous gouverne, le complexe médiatique, le complexe bancaire, financier, le complexe de propagande. On a complètement ruiné notre société occidentale qui est devenue une société. Je vais te dire une chose, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre parce que tu vas envoyer qui au front? Des gens tatoués avec des pursing et des gros trous dans les oreilles? Qui fument du pot? Qui boivent de la bière? Puis qui utilisent toutes sortes d'autres produits illicites? Pas fort, là. Pas fort. Donc, on est dans un... Puis qui n'ont aucun patriotisme. Parce que je t'avouerais que pour... Je salue tous ceux qui sont allés défendre les pseudo-principes de la démocratie. On peut revenir là-dessus, là. Mais il faut que tu aies un esprit patriotique très, très fort pour faire ça, là. J'en vois pas aujourd'hui. J'en vois pas aujourd'hui. Nonobstant tout ça, le débat d'aujourd'hui. C'est important parce que les États-Unis, ça demeure encore le... C'est... Sur le jeu... Le grand échiquier mondial, c'est encore un joueur très important. Le dollar américain est encore un dollar très important. On voit l'influence des Américains dans tous les conflits, toutes les guerres qu'ils ont déclenchées. Ces gens-là, il ne faut pas que tu oublies que peu importe qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont aucune considération pour la vie humaine, là. C'est toute la bullshit. Quand on vient de dire « Oh mon Dieu, il faut sauver la planète, il faut de l'équité, il faut de l'égalité, il faut de la sucre, tu sais... » Ces gens-là sont des assassins. Quand t'en vois ton armée renverser un homme comme Saddam Hussein, puis au passage, au fil des années de ces guerres-là, tu es plus d'un million d'innocents, je vais te dire une chose, si tu n'appelles pas ça des assassins, je ne sais pas comment tu appelles ça, là. Donc, on ne viendra pas là-dessus, mais je veux rester sur l'idée du débat de ce soir, où on le sait, Joe Biden n'a aucune capacité à faire face à un événement comme celui-là. Il est en retraite fermée depuis une semaine à Camp David avec 16, 16, on pourrait dire, spécialistes qui sont là supposément à le briefer ou à le droguer. D'ailleurs, l'administration Biden a refusé le test de drogue avant et après le débat, ce que Donald Trump demande depuis les années 2016. Et tu as même une analyste, une commentanteur de CNN qui a dit « Non, on devrait y aller avec le test de drogue parce qu'on pourrait voir si Donald Trump, quel genre de substance il prend, tu sais. » Mais c'est lui qui demande le test de drogue. Mais l'administration Biden refuse. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui circulent, d'autres qui sont farfelues, d'autres qui sont quand même assez sérieuses. Hier, je vous ai dit que Donald Trump pourrait être arrêté. C'est vrai, mais là, il y a moins de chances parce que le juge qui a présidé sa fameuse cause à New York, où il a été reconnu coupable, d'autres fois, a levé l'ordre de Bayon pour la plupart des sujets qui étaient concernés par l'ordre de Bayon. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de la cause, tu ne peux pas parler de tout ce qui tourne autour de la cause. Là, le juge a levé, il a enlevé cette ordre de Bayon-là parce qu'il voyait que ça n'avait pas d'allure juste avant le débat. Il l'a enlevé parce que ça aurait été un danger extrême pour Donald Trump. Là, la seule chose dont il ne peut pas parler, c'est vraiment des individus, individuellement précisément, comme tu ne peux pas parler d'un membre d'un jury ou de... Ça, c'est correct, mais Donald Trump maintenant peut parler de la cause, peut parler du fait que peut-être c'est tout pourri, puis là, il pourra le dire ça, que c'était tout politique et ainsi de suite. Mais avant que le juge lève cette ordre de Bayon-là, il ne pouvait pas le faire. Là, maintenant, il va pouvoir le faire. Et ça, c'est important parce que, je veux dire une chose, il aurait pu subir le pire des scénarios, c'est d'être attendu par la police de New York à la sortie du débat. Donc ça, ça n'arrivera pas, tant mieux. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que probablement, Joe Biden ne sera pas au débat. Ça sera un double qui va être là. Puis ça circule beaucoup, ça, là. Et on le sait, tous les politiciens, dont Saddam Hussein, qui a été exécuté par la CIA, et plein d'autres. On a même allégué qu'Hillary Clinton avait des doubles, que tous les politiciens, et surtout les présidents, les premiers ministres de pays importants ont des doubles, qui sont utilisés, puis ça, ça a été documenté. Parce qu'on veut protéger le président qui est dans une situation de conflit, peut-être, ou peu importe, ou sa tête est mise à prix par d'autres ennemis, qu'on utilise des doubles. Pour certains événements qui sont peut-être des fois aussi pas vraiment importants, donc tu peux envoyer un double, tu ne feras pas perdre le temps à ton président d'aller à un tel événement-là que ce n'est pas nécessaire. Surtout Saddam Hussein, on a vu beaucoup de doubles de lui. Il y en avait plusieurs à son service. Et ça pourrait être le cas par Joe Biden, qui est incapable de se rappeler même du nom de sa femme, comment il peut faire face à un débat. Même si tu lui donnes, puis il est en préparation, jusqu'à aujourd'hui, à quand David a eu 16 spécialistes, même si tu lui donnes, puis d'ailleurs, probablement que toutes les questions sont là, de penser qu'il n'y a pas les questions déjà, c'est d'être vraiment naïf aussi. Mais, de penser que peut-être qu'il y aura un double aujourd'hui, surtout que tu n'as pas de public. C'est CNN qui est l'autre du débat. On peut faire n'importe quoi avec les angles de caméra, comme on veut. Il va y avoir une grande distance entre les deux. Je ne suis même pas convaincu qu'ils vont serrer la main et qu'on va leur permettre de se voir de proche, les deux candidats. Ça va être intéressant de voir comment celui qui personnifie, ou Joe Biden, va se comporter. Parce qu'on a vu Joe Biden, au cours des quatre dernières années, était capable de s'exprimer, s'endormir, tomber, chercher la sortie. Tu comprends, de la confusion, il y en a. Il y en a même. Le Parti démocrate est très inquiet de toute la confusion due à sa maladie, probablement cognitive, qui vient avec l'âge. Donc, il y a une dame, Jonah Mendez, qui est une grande spécialiste et un chef du déguisement de la CIA, qui a une entrevue que tu peux aller voir sur YouTube. OK, on la voit ici. Là, tu la vois ici. Je vais essayer de te partager ça. Attends, j'ai tellement d'écrans d'ouvrant. On va aller voir si ça marche maintenant. Non, j'en ai encore trop d'ouvert. Je vais fermer plein d'écrans. Ça devrait revenir. Bon, là, je l'ai. Je vais aller voir si je peux aller chercher le fameux article en question. Je vais voir si je peux te le partager. Oui, il est là. OK. Donc, ça, c'est la dame en question ici. Je l'ai vue en entrevue, dans une entrevue de YouTube, qui est publiée sur YouTube, mais qui date d'un certain temps. Elle, c'était une spécialiste de déguisement. Puis, elle raconte une anecdote où elle est rentrée dans le bureau de George WH. Je pense que c'est le père, ça. parce qu'on cherchait du côté du gouvernement américain. toutes les techniques. Toutes les techniques. Si tu veux avoir, par exemple, des microphones, des techniques de micro... Elle, c'était comme la spécialiste des films de James Bond. OK. Elle a passé 30 ans à aider et à organiser des missions de sauvetage à la CIA. Elle est devenue chef du déguisement, mais elle n'a pas partagé son histoire complète jusqu'à présent. OK. Mais là, elle l'a faite. Et c'était dans une entrevue, je ne m'en rappelle plus avec qui. Elle raconte, dans le nouveau livre, Maldès partage de nombreux détails juteux de la façon dont elle a informé le président George H. W. Bush de la nouvelle technologie de masque de l'agence, tout en portant l'une des pièces avancées à son insu. À son insu. Elle était rentrée dans le bureau, un van où il y avait George H. W. Bush, le père. Et elle était assise et elle a dit, je vais retirer mon masque. Parce qu'il cherchait toutes sortes de technologies pour naturellement tromper les ennemis et ainsi de suite. Et George H. W. a voulu sortir du bureau. Il dit, non, non, je ne veux pas voir ça parce qu'il pensait qu'elle était pour s'enlever son visage, mais c'était un masque. Et elle avait réussi à tromper le président. Le masque était parfait, les cheveux, tout, tout, tout. Et, là, on parle il y a longtemps de ça, là. OK? Imagine aujourd'hui la technologie que tu peux avoir. Elle, elle dit, nous étions comme le bureau Q des films de James Bond. On la voit ici. Et, c'était complètement, complètement hallucinant. Et, elle avait réussi à tromper George H. W. Bush avec ce masque-là. Donc, moi, je ne serais pas surpris. Ça va dépendre vraiment de son, comment dire, la façon dont il va répondre, la façon dont il va se comporter. On pourra juger par nous-mêmes si c'est Joe Biden ou non. Mais il y a des chances que ce ne soit pas Joe Biden. Parce que l'élection est importante, comme je te le dis, et tu as le vote anticipé qui commence la semaine prochaine. Donald Trump est en avance dans tous les sondages, peu importe toutes les accusations qu'on a. Puis, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. Tout le monde se rappelle des quatre années de présidence de Donald Trump. Il y avait de la paix. Il y avait de l'économie qui roulait. Tout le monde était en harmonie dans l'ensemble, sauf ceux qui recevaient ces petits tweets méchants qui tombaient en délire. Mais ça va être sa performance générale ce soir. La performance générale de Joe Biden va te prouver si c'est lui ou non, ou si c'est la CIA. Puis, on le sait que la CIA, le FBI, sont impliqués. C'est eux autres le gouvernement profond, le deep state. Ils ont tous faké les photos de Mar-a-Lago quand ils sont allés faire la saisie des documents. Puis, ça a tout été rapporté dans les derniers jours. Puis, Jake Tapper, pas Jake Tapper, mais Jack Smith, le procureur spécial, a admis que oui, on avait tout arrangé les photos pour rendre ça plus dramatique. Tu ne peux pas faire confiance à ce monde-là. Le FBI et la CIA sont les fomentateurs de mensonges. C'est eux autres qui envoient les pays à la gaz. C'est eux autres qui envoient les États-Unis à la gaz. C'est eux autres qui ont fabriqué de toutes pièces le dossier mensonger sur les armes de destruction massive. De Saddam Hussein, c'est eux autres qui ont envoyé les Américains bombardés Kosovo illégalement. C'est eux autres qui... Comment tu... Puis, tu le sais qu'ils sont là. Puis, ils ont toutes ces techniques-là. Et tu sais comment, il y a 50 supposément ex-haut dirigeants placés de la CIA et des services de renseignement en 2020 qui sont sortis quand l'histoire du portable de Hunter Biden a fait surface dans les médias, le New York Post qui avait rapporté ça. C'est 50 ex-membres haut placés gradés de la CIA et du FBI avaient dit non, 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 c'est toute la désinformation russe. Ces gens-là sont impliqués. Ces gens-là veulent l'administration Biden pour faire avancer le plan mondial de sauvegarde du dollar, de sauvegarde du système financier américain, de sauvegarde de l'élite américaine. Puis, ils sont prêts à tout. Puis, je ne serais pas surpris que ce ne soit même pas Joe Biden qui soit au débat ce soir. Conspiration ou non, c'est arrivé. Ces gens-là ont des doubles. Ces gens-là sont impliqués. Moi, je ne ferme aucune porte à quelques possibilités de tromper les Américains, une fois de plus. Les Américains, comme toutes les populations, se font jouer par le complexe médiatique, le complexe pharmaceutique, le complexe politique, le complexe financier, le complexe bancaire. C'est une autre chose. Tu en as des ennemis. 6 weltdem �il. Lisges怎 springe. 6. 9 runes. C'est une autre chose.